bonjour à tous bienvenue dans cette vidéo montage donc de cette imitation donc ici dans la vidéo je vais plus m'attarder sur la réalisation du montage parachute que du montage en lui-même même si c'est un montage qui est très prenant pour ce montage il faudra un hameçon donc ici j'ai choisi la marque Tiemco standard en taille 16 alors donc c'est un montage qui peut commencer de 14 jusqu'à 18 pour les cercles il nous faudra donc des fibres synthétiques donc ici elles sont de couleur gold il nous faudra également donc le substitut de condor pour la réalisation du corps une plume ici mon choix se porte sur un saddle pour avoir des montages qui soient irréguliers et en plus qui s'adaptent parfaitement à la taille de 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 mon hameçon donc il suffit d'écarter voilà donc j'ai un modèle j'ai un saddle qui correspond très très bien à la taille de mon hameçon pour la soie de montage ce serait une soie de montage donc vers insectes donc en 8,0 voilà de chez jmc ou d'une autre marque à vous de voir pour la partie de dubbing donc moi c'est un dubbing très très fin donc en poids de long voilà donc ici c'est un dubbing naturel vous pouvez tout aussi bien utilisé du domaine de lièvre plus court voilà je vais le préparer je vais mettre ça son côté et il vous faudra également de la cyanoacrélate pour sécuriser sur le corps on va commencer le montage donc c'est un montage qui se commence en tête et on s'arrête au deux tiers on va prélever donc pour la quantité des cercles on va prélever 4 5 cercles ça sera largement suffisant pour la portance voilà pour la longueur des cercles on reporte la longueur donc un rase au niveau de la courbure et on vient maintenir une pression au niveau de l'oeil on a ainsi quasiment tout de suite la bonne distance la bonne longueur pardon pour le montage de ces cercles alors ce qu'il faudra bien regarder surtout c'est que vos cercles soient bien positionnés au dessus de votre hampe et non pas sur le côté donc ici un léger réajustement alors ça va vous aider à quoi ça vous aider à ce que vos cercles soient plus écartés quand on va venir passer en dessous après donc on va passer d'abord en spire très 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 serré en veillant à ce que les cercles restent bien au dessus et ne tourne pas sur la rampe arrive au deux tiers on va couper et on va faire un aller retour et venir écarter le cercle toujours en spire bien serré une fois deux fois et on vient au dessus une troisième fois alors le fait de venir au dessus une troisième fois la pression va venir écraser les cercles et les écarter je sais pas si vous voyez le mouvement voilà les cercles sont bien écrasés et écartés on va prélever donc maintenant un kill de mon substitut de condor et on va couper la petite racine on va placer le petit duvet noir sur le dessous en le fixant sur deux trois millimètres transpire serré alors on fera bien attention que on ne soit pas trop près des cercles de façon à ce que les premiers enroulements ne les écrasent pas ça c'est très important sinon le travail qui était fait avant ne sert à rien donc on va faire juste un aller retour je vais m'arrêter juste là et repartir donc je vais gonfler mon abdomen et m'arrêter au deux tiers je vais laisser plus ou moins 4 5 cm de soi sorti on va prendre un petit peu de cyanoacrilat une fine fine goutte pour le corps bien au dessus dessous voilà et alors maintenant donc avec la rotation de l'étau on va faire la rotation vers soi et surtout inspire légèrement espacé et ne pas écraser le herbe alors le fait d'avoir laissé les 4 5 cm de soi sorti au deux tiers et on s'arrête et on bloque alors bloquer toujours par deux tours ça sera plus sécurisé on va venir se repositionner au deux tiers on va prendre maintenant donc pour la partie donc du toupee parachute alors ce disait de l'on soit de l'entron du polyarne moi j'aime bien le yarn voilà il est beaucoup plus beaucoup plus comment tout fut on va dire il ya beaucoup plus de matière donc je veux la séparer en trois donc ça si vous tapez sur internet floating yarn vous allez trouver donc ce genre de petites choses une petite bobine comme ça vous avez payé peut-être 4,50 euros et voilà moi ce que je fais donc je les sépare en trois donc ça vous donne le nombre de de possibilités de montage et alors il ya toutes les couleurs je vais couper l'équivalent de 3 4 cm voilà donc c'est une mèche qui était qui a été divisée en trois donc je vais passer par en dessous bien moitié moitié comme ceci et je vais serrer assez fort trois fois 1 2 et 3 alors là où je vais m'en tarder un peu plus sur ma vidéo c'est sur la façon de procéder pour le mouvement pour faire passer et fixer le le parachute donc je vais me reculer donc pour ce mouvement donc je vais simplement donc tenir avec mon pouce et mon alex et je vais utiliser mon annulaire pour le faire passer ma soie à son côté donc pour ceci il faut avoir très peu de soie sortie 2-3 cm donc le mouvement c'est ceci je serre bien je récupère la soie avec mon petit doigt et je repasse et je fais ça tout en remontant une fois arrivé à 3 4 mm en hauteur je commence à redescendre et je bloque une fois que j'ai bloqué je vais venir fixer donc mon saddle donc pour le saddle on va l'ouvrir sur la distance qui est ici donc juste derrière la tête plus la remontée donc ce qui nous fait plus ou moins on va dire 7 8 mm voilà comme cela on va fixer donc la plume sur le début et là en spire non serré on va aller rapidement par deux trois tours venir bloquer jusqu'au dernier enroulement qu'il y a eu sur le yarn le yarn qui est la matière qui constitue le parachute voilà donc de cette manière là je me suis placé directement mon premier enroulement sera fait non pas sur ma seule montage mais sur la matière je vais maintenant tout de suite utiliser le dubbing donc pour le dubbing on fera donc une mèche de 2-3 mm 2-3 cm pardon pas plus là je sais que j'ai en avoir de trop on va l'enlever donc il suffit d'humidifier entre ses doigts un petit peu de tourner et d'écraser alors essayez de faire quelque chose de fin vous pouvez oublier que c'est un hommeçon de taille 16 pardon voilà et je vais faire coulisser pour avoir le moins d'enroulement possible donc pour l'enroulement c'est simple ça va être un montage en croisé voilà comme cela donc là je mets même un peu trop et on va reprendre tout de suite se remettre derrière la tête et réaliser la tête alors on va réaliser la tête tout de suite parce que mon dernier nœud et la fixation de mon saddle se fera directement par le nœud final donc je vais me replacer donc j'ai réalisé ma tête et je me replace juste derrière on va réaliser donc maintenant les enroulements donc avec 2-3 enroulements ça suffit largement donc le premier est entre un seul montage et la matière et on redescend 2-3 alors ici pour cette partie-ci il y a plusieurs techniques chacun à la sienne moi j'utilise donc mon doigt donc mon ongle qui va venir donc presser se mettre sous l'œillet comme cela et avec mon doigt mon pouce et mon index je maintiens la tension sur le saddle donc ça donne ceci il me reste plus qu'avec ma soie de montage donc je vais me remettre avec ma soie de montage je vais glisser au dessus de mon ongle ce qui va me permettre de passer en dessous de ce que j'ai déjà enroulé et de ne pas l'écraser alors je vais incliner tout de suite mon montage pour avoir la position de l'œiller bien droite pour éviter que ma soie de montage ne ressorte donc là je vais procéder par une demi clé une seule pour l'instant et en allant au delà de la tête que j'ai réalisé ce qui me donne au deux tiers je vais maintenant couper l'excédent du saddle et malheureusement j'ai eu un petit voilà qui est passé alors il ne reste plus qu'à faire des demi clés dans un sens et dans l'autre et ça suffit largement voilà donc on voit qu'en dessous c'est bien dégagé je vais couper l'excédent pour la taille au niveau du parachute je coupe toujours 5-6 mm au dessus il ne me reste plus qu'à sécuriser mon final au port du vernis au port de la cyano voilà le montage est terminé donc comme on voit bien donc les cercles sont bien écartés sur l'arrière c'est un montage qui est très 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 prenant à vous de varier les couleurs et les teintes avec votre seul montage et la couleur du substitut de condor que maintenant les détaillants nous apportent donc c'est vraiment une base montage parachute qui est vraiment très efficace alors les communes elle est banale parce qu'elle existe depuis des dizaines et des dizaines d'années mais bon voilà bon montage à tous c'est parti c'est parti c'est parti